hello pas de surprise comme vous l'avez vu dans le site on va parler de lf voilà j'ai encore beaucoup de produits que j'utilise régulièrement notamment la poudre et tout ça j'ai encore tous les blushs les pigments mais comme le site enfin comme lf france c'est terminé ils ont fait faillite pour ceux que ça intéresse maintenant vous avez your cosmetic qui est le staff lf qui est parti avec certains produits qu'ils ont juste un petit peu changé modifié je n'ai pas encore testé ce site je n'ai pas à tester cette marque j'ai énormément de produits et je me dirige plus facilement vers essence révolution et tout ça puisque j'en trouve en magasin donc pour les teintes et compagnie c'est beaucoup plus facile quand on peut voir le produit que quand on doit le commander sur internet donc par quoi je vais remplacer d'abord il ya un soin que je n'ai plus depuis très longtemps mais que j'adorais c'était le petit roll-on pour les imperfections donc je vais essayer de vous trouver une image et de mettre ça ici et franchement c'était super pratique pour assécher les boutons moi il y avait de l'alcool dedans ça sentait à plein nez et d'autres choses dedans je pense et c'était vraiment très efficace et ce produit là je l'ai remplacé depuis quelques temps puisque ça fait des années que j'ai pas commandé chez ref c'est simplement l'huile essentielle de titri donc celle ci vient de chez tati j'avais trouvé un combo avec trois huiles essentielles et maintenant voilà quand j'ai une imperfection chose qui est assez rare je dois l'avouer j'ai de la chance je mets une goutte sur mon doigt et je l'applique je le mets même sur mes boutons de fièvre voilà comme ça vous savez donc premier produit que je vais remplacer de chez lf je remplacerai par l'huile essentielle de titri pour rester dans les soins il ya donc ceci qu'est ce que c'est que ceci c'est le gommage pour les lèvres en stick comme ça enfin en raisin rouge à lèvres donc le mien est complètement foutu en fait j'ai retrouvé tout un stock que j'avais au fond de mon armoire de la salle de bain et ils sont tous absolument foutu il est hyper collant il est dégueulasse qui pue enfin bref voilà donc je vais tous les jeter mais j'adorais ce produit franchement c'était super pratique j'en avais toujours un sous ma douche et de temps en temps de trois fois par semaine je faisais mon petit gommage des lèvres sous la douche comme ça je passais juste le raisin dessus et je rinçais et c'était vraiment top donc c'était le lip exfoliator et je vais le remplacer tout simplement ben soit par des que je trouverai il y en a chez primark et on a dans la marque atrice il me semble qu'il y en a dans la marque essence vous en trouvez un peu partout maintenant ou tout simplement je prendrai l'huile de coco avec un peu de sucre ou de cassonade ou même du sel ou des choses comme ça et je ferai un petit gommage comme ça rapido et maison et qui coûtera absolument rien en ustensiles ben il y avait les pinceaux à un euro de chez lf dont j'étais folle j'en avais énormément maintenant je les ai jetés parce qu'ils étaient un petit peu foutu parce qu'ils avaient quand même six ou sept ans donc récemment quand j'ai fait un prix dans mon maquillage j'ai tout jeté après j'ai encore assez de pinceaux donc je vais pas forcément aller en racheter mais les petits derniers j'ai rachetés de chez primark me plaisent bien donc c'est les cinq pinceaux là je vous remets le haut le primark juste ici si vous voulez aller voir voilà alors celui ci je l'utilise tout le temps tout le temps tout le temps pour le creux de paupières celui ci pour le coin interne il est super pour les petits détails celui ci aussi d'ailleurs et ici vous aviez deux un qui est censé être un peu plus plat que l'autre et celui ci un peu plus fluffy donc c'est un estompeur je les aime énormément et ils ont vraiment pas coûté cher donc je pense que quand je retournerai chez primark je m'en prendrai quelques-uns parce que je les aime vraiment beaucoup notamment celui ci qui est mon préféré sinon vous en trouvez aussi à peu près partout pour pas trop cher un des pinceaux en toujours en accessoires j'avais le recours bocile que j'ai jeté récemment je vous l'ai mis dans mes produits terminés donc je vous remets je vous remets la vidéo dans les petits i que j'ai remplacé par celui de chez catrice tout simplement voilà l'autre était à 1 euro celui ci il est à thé à 3 euros 50 je crois ou quelque chose comme ça donc il n'est pas bien cher non plus vous aviez aussi des petites housses en silicone de remplacement et voilà l'outil m'a quand même fait six ans donc si celui ci me dure six ans c'est pas genre de produit qu'on change tous les toutes les semaines pour la base à paupières vous savez que je l'ai longtemps enfin vous savez ou pas celle qui me suivent savent que je l'ai utilisé pendant très 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 longtemps je l'utilise encore parce qu'il m'en reste encore 4 ou 5 aussi à utiliser l'avantage c'est que ça je ne pense pas que ça soit périmé tant qu'on n'a pas ouvert donc les autres sont absolument pas ouvert mais c'est plus ma préférée depuis quelques temps voilà je me suis beaucoup servi de celle de chez essence donc la classique de chez essence et maintenant ils en ont sorti une nouvelle qui est la couleur intensif failing c'est celle ci elle est juste génial c'est juste dommage qu'elle soit pas assez teinte et je trouve pour vraiment neutraliser les couleurs les petites veines et tout ça sur la paupière elle neutralise quand même elle unifie la paupière mais pas assez à mon goût donc c'est vraiment dommage sinon je vais tester aussi donc ça c'est les cut crease canvas canvas de make up révolution donc c'est sûr avec un petit pinceau moi j'ai le blanc j'ai commandé que celui ci mais je m'en sers donc pour le cut crease mais je vais acheter la faire une sorte que c'est faire la teinte enfin une teinte couleur chair pour l'utiliser en base et voir ce que ça donne parce que j'ai essayé que celle là mais en blanc ça va pas du tout mais sinon je resterai principalement axé sur celle de chez essence parce que je l'aime beaucoup pour alors j'avais cette petite poudre là que j'ai terminé c'était donc la high definition under eye setting powder donc c'était une poudre pour l'anti cerme qui était avec des micro nacre dedans et j'ai beaucoup aimé l'utiliser elle m'a fait une blinde voilà on dirait pas comme ça il n'y a pas beaucoup de quantité mais elle a duré vraiment très longtemps parce que je viens juste de la terminer je sais que essence a sorti une sorte calcatrice aussi une poudre aussi de teint illuminante mais je vais rester avec la poudre compact basique voilà c'est très bien comme ça en parlant de poudre les basiques forcément j'ai celle de chef que j'aime beaucoup la high definition powder alors il m'en reste encore une blinde donc vous avez la petite houppette qui est juste absolument dégueulasse vous avez à l'intérieur le tamis que moi j'ai juste coupé le filtre au dessus en deux pour pas que ça sorte trop mais il me semble qu'il me reste encore beaucoup je vais essayer de l'ouvrir ouais donc il m'en reste quand même encore pas mal je sais pas si vous allez voir voilà une fois que j'ai terminé forcément je pourrais pas la racheter après l'inconvénient de cette poudre c'est packaging car il se range bien c'est pratique pour le ranger parce que vous pouvez le faire tenir de goût alors pour le vôtre est fermé vous en foutez partout et je vais donc la remplacer par celle de chez révolution pro que j'adore elle est encore plus fine elle est vraiment excellente le packaging est ronde donc beaucoup plus facile à utiliser le seul problème c'est que le tamis s'enlève tout seul donc voilà faut faire vraiment super attention parce qu'elle est très fine c'est vraiment de la poussière quand vous l'utilisez vous en foutez un peu partout mais elle est vraiment beaucoup plus fine sinon au pire quand je peux pas me recommander celle-là j'utiliserai celle de chez catrice qui est très bien aussi un peu moins fine enfin elle ressemble plus à la lf qu'à la révolution pour tout ce qui était liner coloré et pailleté j'en avais tout un stock il me reste plus que celui-là qui à mon avis de lui il est pas foutu il me semble pas qu'il soit foutu donc quoi que si je vais pouvoir le jeter il écrit plus des masses et le pailleté qui avait dans la collection était juste génial trop beau magnifique mais bon on veut plus les avoir c'était des liners à 1 euros j'avais toute la collection le bleu était très beau aussi maintenant il est plus assez pigmenté donc je vais le jeter et donc je vais le remplacer principalement par mes liners pailletés ici donc vous avez les high glisten de chez révolution toujours donc vous pouvez utiliser soit les paillettes soit le côté métallique vous pouvez l'utiliser en liner avec un petit pinceau liner donc je vous mets ici j'avais fait une vidéo 5 pack up avec les 5 à l'eclisten vous avez aussi ceux ci qui sont juste trop beaux ils sont pailletés ils sont un petit peu teintés enfin ouais vous en avez un qui fait des reflets verts un qui fait des reflets bleus un qui fait des reflets roses un qui fait des reflets cuivrés comme ça ils sont vraiment trop beau donc c'est hyper prévolution et je les aime vraiment beaucoup vous avez les liners de chez essence que j'ai aussi j'ai les trois enfin non il y en a quatre millions qui m'intéressent pas du tout parce que c'est un très foncé ils sont comme ceux ci voilà mais c'est des métalliques c'est des chrome c'est même tel chrome eyeliner mais je les aime beaucoup le blanc c'est qui ces petits bitonio là dommage qu'ils ne font pas en couleur mat ou néon et pour les paillettes vous avez également les deux de chez kiko que j'utilise énormément je les adore voilà voilà et aussi non bien sûr j'utilise beaucoup le mixing liquide liquide de mélange de la gamme pro de chez révolution je vous ai fait un crash test complet je vous mets juste ici franchement ce petit truc c'est il est bon avec n'importe quel phare pigment ou paillettes et voilà alors en parlant de pigments j'ai tout la gamme toute la collection de la gamme minérale ici j'avais aussi également tous les petits phares mono que j'ai donné à ma nièce et j'ai tous les blushs aussi mais voilà ce sont donc tout simplement des pigments libres de la c'était la gamme minérale donc ceci était à 4 ou 6 euros je ne sais plus et justement avec le mixing médium là c'est juste enfin le mix et le mixing liquide c'est juste génial en tant que que eyeliner et j'aime beaucoup utiliser de temps en temps des pigments c'est vraiment très intense et donc je vais remplacer ben j'ai ceux de chez essence j'en ai aussi une sacrée collection mais je crois qu'ils ne les font plus chez essence et j'ai aussi j'en ai quelques-uns de chez de rocker est ce que c'est des échantillons si vous voulez il me semble que c'était naïva qui les avait envoyé une fois ou jessica peut-être dans un swap je ne sais plus mais voilà je les aime beaucoup et ça remplace très bien ces petites choses là et en dernier produit un de mes chouchous aussi c'était les smudge potes que j'aimais beaucoup que vous pouviez utiliser soit en phare soit en bas soit en liner enfin c'était multifonction moins des petits trucs là celui ci c'est vraiment atteint préféré c'est la cruising chic je vais essayer de vous faire un souhait je sais pas s'il est pas trop sec si les secs mais bon avec le produit liquide la mixing liquide ça va je vais pouvoir le ressusciter un peu et j'adorerais vraiment ces petits produits là il m'en reste une blinde donc je les ai tous aussi donc je suis pas prêt de les finir parce que grâce à ce petit produit là je vais pouvoir les ressusciter tous et justement je remplacerai tout ce genre de petites choses par ça et mes mes pigments ou mes fards à paupières et compagnie donc voilà j'espère que cette vidéo qui est assez courte vous aura plu dites moi en commentaire vous c'était quoi vos produits favoris de chez elf et par quoi vous les avez remplacé parce que voilà ça se trouve c'est des produits que j'aimais bien aussi et que j'aurais envie de remplacer aussi n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné et de mettre un petit pouce bleu et donc on se retrouve ben jeudi pour la prochaine vidéo bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous